Le dictateur Demi Sassou Nguesso suit avec la plus grande prudence l'actualité mouvementée sur régionale, notamment au Gabon. La mise en résidence surveillée du dictateur Ali Bongo donne des cauchemars à celui qui se considère comme l'empereur du Congo. En effet, Demi Sassou Nguesso sait qu'il est dans le viseur de ceux-là même qui l'ont utilisé pour piller les ressources naturelles et de maintenir le Congo sous tutelle. Nous parlons ici de la France. La mise en avant des affaires de corruption et de détournement de fonds publics par la justice française sont des signes annonciateurs d'une rupture profonde entre Paris et Brazzaville. Jean-Dominique Okemba, Serge Oboa, Jean-François Nengé. Qui de mieux pour passer à l'acte, à un coup d'état de palais comme nous sommes en train de l'observer au Gabon ? Une chose est certaine, le régime du despote congolais vacille. La trahison a vêtu le costume du silence et de la fausse obéissance. Le coup de poignard final viendra du palais. Christelle Sassou Nguesso qui croit pouvoir succéder à son père, n'est pas à l'abri d'un scénario rocambolesque. Jean-Dominique Okemba n'a cessé de mûrir ces dernières années un vaste réseau de frères de lumière à l'échelle internationale. Tous les innocents ou rouges, tout le monde ou presque, travaillent pour la chute de la famille Sassou Nguesso au Congo. Qui vivra, verra. La chute de la famille Sassou Nguesso Sous-titrage ST' 501